Je suis enfant unique donc je suis souvent seul chez moi mais quand je suis à l'extérieur je suis pas mal toujours avec quelqu'un ou des amis. La solitude pour moi c'est positif parce que exemple quand je viens de travailler je préfère mieux m'asseoir dans l'autobus, écouter ma musique que de me faire l'éviter par quelqu'un au travail. Être seul dans ma solitude j'ai beaucoup beaucoup de misère. Ça fait en sorte que je me rappelle que mon petit hamster se fait rouler dans ma tête. C'est comme aller au gym, c'est comme méditer par soi-même. Je pense pour être en santé dans son corps faut prendre du temps pour soi-même. Il faut être capable d'être seul. Si t'es tout seul puis t'es comme je suis pas bien, j'ai besoin d'avoir du monde avec moi, genre c'est peut-être pas la meilleure chose, la meilleure pensée à avoir. J'ai pallié à ma solitude physique par le cellulaire j'ai toujours, 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 toujours mon téléphone dans les mains. Fait que du moment je le sens quand je suis chez nous puis que je vais admettons lire un livre, j'ai de la misère parce que mon sel est là puis je sais qu'il y a des gens. Je pense que l'humain à la base, il est pas fait pour vivre dans son deux et demi seul puis à parler à ses parents de temps en temps sur FaceTime. Je me sentais pas bien dans ma peau, j'avais beaucoup de misère à gérer mes émotions donc je me suis isolée en espoir, en espérant que ça aille mieux alors que ça a dégradé. Puis quand je suis retournée vers mes amis, vers ce monde-là, ces personnes-là étaient plus là pour moi donc je me suis ramassée encore toute seule. T'sais c'est un peu Kétaine dit de même là mais je pense pas qu'on peut aimer quelqu'un d'autre si on n'est pas capable de s'aimer soi-même donc c'est vraiment important pour moi d'être seul pour mieux se comprendre, pour qu'en période d'où tu saches comment te gérer. T'as pas besoin que quelqu'un soit absolument là pour te gérer. Ben c'est sûr que c'est normal d'avoir des phases où on doit être avec soi-même pour comprendre, pour interagir avec soi-même, pour savoir, pour mieux se connaître mais après tout on est une société d'humains et on devrait pas s'isoler ou vivre seul toute sa vie. On peut pas toujours s'isoler du monde, il faut savoir quoi habiter avec les gens autour de nous, savoir faire de nouvelles connaissances, c'est toujours bien pour sa santé. J'ai jamais vraiment été seul avec moi-même puis là j'ai commencé justement à travailler sur moi parce que j'avais trop de problèmes d'anxiété puis ça bousillait ma vie puis le moment où j'ai été capable d'être seul c'est là que j'ai fait wow ok tout ce temps-là j'étais pas vraiment bien avec moi-même. Profiter de sa solitude c'est vraiment une belle chose, ça permet d'apprendre à se connaître, de faire des choses aussi des fois que nos amis ou nos proches ont pas envie de faire puis qu'on s'empêcherait de faire si on les faisait pas seul donc c'est vraiment positif. Sous-titres par Jérémy Diaz